Deux tiers des femmes allaient à la maternité, elles ne sont plus qu'un tiers passé le premier mois. Des bouleurs, des doutes, de nombreuses situations peuvent les faire abandonner. Bonjour, vous avez demandé à me voir ? Oui, parce que c'est pour la position au niveau de l'allaitement, parce que je n'arrive pas à la mettre et ça me fait mal. Au niveau des bouts de seins, je suis sensible et c'est insupportable la douleur. D'accord, ne vous inquiétez pas, on va voir ce qu'on peut faire. On va regarder une tétée si vous voulez ? Oui. Installez-vous confortablement. Alors, c'est déjà très bien. Alors, simplement, on peut essayer de changer un tout petit peu la position. Vous voyez, là, bébé a la tête un petit peu enfouie dans votre sein. On peut essayer de mettre votre main gauche dans son dos, entre les deux omoplates, et la main droite qui soutient sa tête. Voilà, comme ça. C'est très bien. On voit que bébé a la tête bien libre en arrière, et le menton qui s'avance plus dans le sein. Donc, du coup, le mamelon est moins sollicité, parce qu'il est en direction du haut du palais. Et là, bébé t'aide bien. C'est super. Vous voyez ? Oui. Vous avez déjà fait très bien, mais cette position peut permettre aux mamans d'être un petit peu moins sollicitées et de diminuer un petit peu les douleurs. Donc, la position la plus habituelle que les mamans adoptent pour allaiter est celle de la madone. Donc, bébé est simplement installé dans le creux du coude de la dame. C'est vrai que parfois, c'est une position qui gêne un petit peu l'amplitude de la tête du bébé pour téter correctement. On peut proposer, dans ces cas-là, de changer un petit peu la position en madone inversée. Donc, en mettant plutôt la main opposée au niveau des omoplates de bébé et la main proche de la tête qui soutient la nuque. et dans ces cas-là, le menton de bébé est un petit peu plus enfoncé dans le sein. La tête est plus libre en arrière et il peut avoir des mouvements plus amples pour une session efficace. Après, au niveau de la douleur, ma belle-mère m'avait dit que ça faisait mal l'allaitement et ça dure longtemps. Alors, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on allaite. Mais par contre, les premières semaines de l'allaitement, c'est vrai qu'il peut y avoir une petite gêne ou douleur sur le mamelon, mais en début de tété. D'accord ? Si ça persiste pendant la tété ou si ça dure tout au long de votre allaitement, ce n'est pas normal. Il faut essayer de comprendre les choses et puis traiter la cause. Il y a un panel de situations qui peuvent expliquer que les bouts de sein soient irrités. Par exemple, si bébé est mal positionné ou si maman n'est pas confortablement installée ou si bébé a un frein de langue ou si bébé a un torticolis qui fait qu'il tète moins bien d'un côté, par exemple. Mais il y a des astuces pour remédier à la douleur. Par exemple, à la fin de la tété, on peut étaler une petite goutte de lait sur le mamelon, ce qui est nourrissant et antibactérien. Ça permet de bien cicatriser les irritations et prévenir les crevasses. Et aussi, quelque chose de très important, il faut varier les positions d'allaitement pour que le mamelon soit sollicité de façon différente à chaque fois. En tout cas, en conclusion, si vous avez des douleurs ou des doutes, il ne faut pas hésiter à en parler à une professionnelle de la santé. Même à la sortie de la maternité, il est tout à fait possible de recevoir les conseils d'une consultante en lactation. Bonjour madame ! Bonjour ! Je vous laisse me suivre ? Oui ! Allez ! Est-ce que vous voulez que je prenne votre sac ? Ah oui, je veux bien, merci ! On est parti ! Je vous prends le carnet de santé, madame. Donc c'est rose ? Oui, c'est bien ça ! Alors qu'est-ce qui vous amène madame à écrose ? Eh bien en fait, je voulais voir avec mon poids en petite fille, je l'allaite exclusivement. D'accord ! Et puis là, je trouve qu'elle mange de moins en moins et je voulais un peu vérifier le poids, voir si ça se passait bien. D'accord ! Vous trouvez qu'elle dort un petit peu plus ? Oui ! D'accord ! Alors ce que je vais faire, c'est que vous allez la déshabiller et on va commencer par la peser ? D'accord ! Allez-y madame ! Attention ! Abdo, t'as raison ! 3,1 kg ! Allez-y, vous pouvez la reprendre, madame. Vous pouvez lui remettre sa couche et puis son body, qu'il n'est pas froid. Donc effectivement, je vois qu'à la naissance, ça faisait 3,290 kg. Donc là, elle n'a pas repris son poids de naissance. En moyenne, effectivement, à partir de 10 jours, ils reprennent leur poids de naissance. Donc vous m'avez dit que c'était un allaitement maternel exclusif ? Oui, exclusif. D'accord ! Et vous lui la mettez combien de fois au sein durant la journée ? Eh bien, je lui fais à la demande. Alors, c'est-à-dire à la demande ? Eh bien, la tétée du matin, toutes les 4, 5 heures la journée. Et la nuit, par contre, elle dort toute la nuit, donc je ne lui donne pas. D'accord ! Alors, à savoir, puisqu'elle n'a pas encore repris son poids de naissance et qu'elle a 11 jours, c'est important de la mettre au sein minimum toutes les 3 heures. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 8 à 12 tétées par jour ? Un bébé, pendant le premier mois, va téter 8 à 12 fois sur 24 heures, soit à peu près toutes les 2 ou 3 heures. Quant à la durée en elle-même, le bébé va s'adapter par rapport à ses besoins et par rapport à la maman. Pour cela, il faut être attentif à son OTT et éviter d'avoir tous les éléments parasites, tels que la montre, le téléphone, pour se recentrer sur son bébé. Donc, il faut la réveiller même la nuit ? Ok ! Pourquoi la réveiller la nuit ? Parce que tout simplement, vous avez une hormone qui s'appelle la prolactine, qui se produit davantage la nuit et ça va stimuler la lactation. D'accord ! Donc, plus vous aurez de lait, plus elle va prendre du poids et le moins elle sera fatiguée. D'accord ! Donc, toutes les 3 heures, même la nuit ? Toutes les 3 heures ! Le bébé qui n'a pas repris son poids de naissance ou qui est en difficulté par rapport à la prise de poids doit être réveillé systématiquement la nuit dans un premier temps pour bien permettre la mise en route de l'allaitement et lui permettre une bonne croissance. Après, le bébé va apprendre à se réguler. Maman va reconnaître les signes et les besoins de son bébé et ils vont s'adapter. Et petit à petit, les tétés vont s'espacer la nuit. Après, les sucions, la tétée, elle dure combien de temps ? Elle fait quelques sucions. Le problème, c'est qu'elle s'endort vite au sein en fait. D'accord ! Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est la stimuler. Vous essayez de toucher un petit peu ses oreilles, un petit peu ses pieds, ses cheveux. Vous allez venir la chatouiller pour stimuler davantage. D'accord ! Vous entendez qu'elle déglutit quand elle tète ? Oui, ça oui. Donc ça, c'est très important. Donc c'est très bien. La maman doit observer son bébé, savoir s'il a une sucion efficace. Donc pour ça, le bébé doit être bien éveillé, doit avoir une bonne prise du sein. Et la maman peut écouter les déglutitions, peut entendre les déglutitions de son bébé. Et quant à elle, elle peut avoir différentes sensations, donc des fourmiments au niveau des seins. Elle peut avoir la sensation de soif. Elle peut avoir des contractions utérines. Et elle peut même avoir un écoulement sur l'autre sein. Donc là, ce que je vous conseille pour qu'elle reprenne son poids, c'est d'augmenter les tétés durant la journée, même la nuit. La réveiller, quitte à ce que vous mettiez un réveil. D'accord ! Et quelle tête ? Lui proposer le sein. Ok ! Elle fait combien de pipi durant la journée ? Elle m'en fait 4-5. Alors, c'est pareil, il faudrait qu'on arrive à peu près à 6. Donc, plus vous allez la mettre au sein, évidemment, plus elle va uriner. Ok ! Pareil pour le transit. Là, elle fait combien de sel ? De sel, j'en ai une à deux. C'est déjà bien. Vous allez voir, ça va certainement augmenter, voire 3, voire 4, ou même peut-être après chaque tétés. D'accord ? Ça sera des sels un peu jaunes, granuleuses. Les parents pourront observer un bébé qui va s'éveiller, qui va réclamer seul quand il aura faim. Un bébé aussi qui va remplir ses couches régulièrement. Donc, remplir ses couches, ça veut dire faire des gros pipis au moins 6 fois par jour. Et aussi avoir des selles très régulières. Surtout, pendant le premier mois, ça sera au moins 3 selles par jour. Des selles jaunes, grumeleuses, jaunes d'or. Et après, c'est aussi la bonne prise de poids. Donc, le poids, il pourrait être surveillé par votre médecin, pédiatre, médecin traitant ou également par la PMI, qui aussi pourront vous soutenir et vous donner des conseils par rapport à la nouvelle vie avec votre bébé. Est-ce que vous utilisez une tétine ? Oui. Alors, il faut éviter de trop l'utiliser pour ne pas que ça remplace les tétés d'alimentation. D'accord. D'accord ? Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame ? Ben non. Non, on va faire toutes les 3 heures pour qu'elle reprenne. Alors, du coup, je vous propose de revenir d'ici 3 jours. Comme ça, on va surveiller son poids. D'accord. Et bien alors, vous pouvez vous adresser à la PMI, la protection maternelle infantile, la plus proche de chez vous. Ok. D'accord. Bon ben super. Merci. Et bien de rien. Au revoir, Rose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501